La bousculade mortelle survenue récemment à l'entrée du stade de l'Embé a fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux. Certains ont vite fait démystifier le drame, y collant la responsabilité aux Autortones. Réunis ce mercredi à la chefferie traditionnelle de l'Embé, la famille des Yanda, fils Betty, veut taire la rumeur. Les réseaux sociaux ont publié, ont pensé que les Yanda pouvaient être de plus haut de loin parce qu'ils réclamaient quoi que ce soit à l'état ou à quelqu'un d'autre. Non, pas du tout. Il était question que tous les patriaches viennent vérifier ce qui s'est passé, invoquer les ancêtres afin qu'ils mettent de la paix à cet endroit. C'est par le rituel de l'essier que les dignitaires Yanda de l'Embé ont procédé il y a peu à la purification du site afin de prévenir d'autres malheurs. L'événement qui se passe est un événement voulu par tous les Camerounais. C'est une fierté pour nous de manifester cette coupe que nous avons perdue dans l'entente. Nous pensons donc que s'il y a le sang à couler quelque part, ce n'est pas ce qu'on appelle chez nous le tchou. Non, pas du tout. Ce n'est qu'un accident. Il faut donc faire la différence entre le tchou et l'accident. L'accident peut arriver à tout le monde et à tout moment. Mais le tchou c'est avoir l'intention de faire du mal. Les chefs traditionnels riverains du stade de l'Embé disent accompagner les efforts de l'Etat pour le rayonnement du Cameroun à cette campagne 2021. Sur le plan hautement spirituel, les ancêtres ont été invoqués pour que le trophée reste dans notre pays. Mais vous allez constater demain non ? Est-ce qu'on n'a pas démontré ? Vous allez constater demain. Il y a une qualification et dimanche il y aura la coupe. A quelques heures du match Cameroun-Egypte, une autre forte pluie vient de s'abattre sur la capitale camerounaise en plein mois de février. Serait-ce un message des ancêtres ?